salut à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo oui ça faisait longtemps que j'avais pas posté en fait je me rends compte fait quand même bien deux semaines mais j'avais pas grand chose de plus à vous raconter donc autant que vous voyez ma tronche quand il ya des choses importantes à se dire donc ça va être une vidéo all comme le nom l'indique en fait je suis partie avec mon mari ce week-end chez nos amis de toulouse et quand on est là bas et bien entre les petites bouffes les balades les grandes discussions il ya toujours une journée shopping et le shopping à toulouse c'est vraiment un vrai bonheur donc là je me suis plus ou moins lâché je pense que j'ai été assez raisonnable on va dire ça faisait quand même longtemps que je m'étais boire rien acheter non je crois pas donc je vais d'abord vous faire une vidéo sur tout ce qui est cosmétiques que make up ah je me raconte que j'oublie mon j'ai recherché tout à l'heure voilà et puis je ferai une autre vidéo où je vous montrerai mais peut-être bouger et mes petits achats thé j'ai encore donc et on va le faire en deux parce que sinon ça va être trop long donc pour ce qui est du make up soins et compagnie et j'ai commencé le week-end en beauté nous sommes partis vendredi de montpellier et en fait j'ai eu la chance de participer à une tombola dans la pharmacie où je vais me servir en médicaments et puis en soins également en fait il y avait une journée codalie qui était organisée et il y avait une tombola qui était fait à l'issue de cette journée et les clients fidèles entre guillemets pouvaient participer donc j'avais mis mon petit bulletin dans la petite urne et puis on m'a téléphoné pour me dire que j'avais gagné quelque chose donc j'ai pas pu attendre de rentrer j'ai dit à mon mari tu me déposes à la pharmacie je vais aller chercher mon petit cadeau comme ça ça a commencé le shopping avec un truc gratos et donc j'ai eu la chance parce que je crois que ça coûte cher je sais pas encore j'ai pas regardé je vous mettrai en barre d'infos le prix de ce truc là alors je sais pas si il va y avoir quelque chose parce que le packaging il est tout brillant c'est la crème pour les yeux premiers crus de chez codalie en version full size voilà alors je l'ai pas encore testé parce que j'ai déjà un contour des yeux de chez codalie mais c'est pas cette gamme là c'est je ne sais plus pinot source moi j'en sais rien pas vous dire de bêtises je l'ai pas amené dans la salle de bain mais j'étais grave contente quoi et en plus de ça j'ai le droit d'aller fin juin à une une heure de soins avec la démonstratrice de chez codalie qui va faire un diagnostic de ma peau et me faire un petit soin et me conseiller les produits codalie qui conviendrait à mon type de peau donc j'attends avec impatience ce jour là et je sens que je ne repartirai pas les mains vides donc je referai une vidéo à l'issue de cette petite ce petit moment avec la démonstratrice de chez codalie donc ça voilà c'était zéro euro bien contente ensuite nous sommes donc partie vendredi sous la pluie on est arrivé sous la pluie c'était on s'est dit waouh la journée shopping de samedi va être humide et effectivement elle a commencé humide mais bon c'est pas grave donc j'ai commencé par aller au galerie lafayette et je me suis acheté deux produits chanel qu'il faut que j'aille vous chercher parce que forcément j'ai oublié de les prendre donc je reviens tout de suite voilà voilà alors donc au galerie lafayette pour à l'occasion de la fête des mères voilà ou là pardon donc à l'occasion de la fête des mères il y avait une opération quand on a la carte beauté lingerie de pour deux produits achetés il y avait le deuxième donc le moins cher des deux à 40% donc je suis allée voir la nouvelle collection de chez chanel qui s'appelle je ne sais plus comment bref et c'est la collection où il y a des ombres à paupières en stylo un peu comme les les stylos chiquico là je sais plus comment ils s'appellent donc j'ai regardé les couleurs bon il y avait rien qui me plaisait plus que ça par contre au niveau des vernis ils avaient deux bleus donc il y en a un qui s'appelle azuré qui est dans les tons bleu turquoise irisé nacré qui est très joli mais j'ai flashé sur un autre bleu alors je sais pas pourquoi parce que je suis pas très bleu j'ai qu'un bleu non j'en ai deux j'ai un menthe et puis un bleu maride et celui là il s'appelle bel argus je vous montre la boîte c'est le 600 je sais pas je vois que dalle en plus 667 excusez moi j'ai fait ma belle j'ai pas mis mes lunettes voilà et il est très 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 beau forcément s'il était pas beau je l'aurais pas acheté en même temps donc voilà la bête donc il est tout métallisé il ya des petites ouais il est bleu vu bleu avec des reflets bleu 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 avec des reflets on dirait qu'il y a des petites paillettes toutes fines enfin bon je le trouve magnifique quoi il est super beau donc bah j'ai craqué j'ai craqué et donc comme c'était le moins cher des deux produits que j'ai acheté au lieu de l'avoir à 22 euros je l'ai eu à la buse en calcul mental enfin j'ai 8 euros 80 de remise dessus donc bon 1 c'était plutôt intéressant donc voilà le bel argus c'est une des derniers il y en a trois trois qui sont sortis de bleu et un rose corail et voilà un de plus dans ma collection qui n'égale pas la collection de ma copine céline un gros bisous au passage ma chérie est toujours chez chanel donc je me suis pris un rouge coco shine forcément forcément là c'est dès que je vois ça je deviens folle donc alors c'est alors c'est pas la dernière collection c'est l'avant-dernière ils ont tous des noms qui se rapportent au cinéma c'est rose coco rouge coco shine et ils ont une pigmentation un petit peu plus intense que les rouges coco shine normaux donc c'est le synopsis le numéro 82 le voili et c'est un marron en fait ouais vous allez me dire marron ça va pas du tout avec la saison mais je l'ai trouvé tellement beau que je n'ai pas pu résister voilà marron et ça donne ça toujours aussi doué pour les swatch flo tu t'y prends comme un manche c'est mieux dans ce sens là non c'est pas mieux oh voilà un marron marron irisé joli comme tout enfin j'aime bien donc je ne sais pas si je vais le porter cet été mais enfin cet été l'été voudra arriver parce que là bref et lui je l'ai eu pour le prix normal c'est à dire 30 euros voilà et j'ai eu en échantillon le mascara le volume de chanel en noir voilà j'ai pas ouvert encore parce que voilà j'en ai d'autres d'ouvert donc on va se le garder et ma petite copine m'a donné une trousse chanel donc elle est en genre de vermi comme ça elle est assez grande en plus elle est super chouette avec le flacon pour moi c'est c'est le 5 je crois oui enfin bref c'est un flacon de parfum chanel et puis c'est écrit chanel là ici et ça m'a fait super grave plaisir pour chanel les galeries lafayette c'est tout ce que j'ai je me suis permise déjà voilà c'était c'était très bien comme ça au niveau make up je suis passé chez mac et samedi chez mac à toulouse c'était la foire d'empoigne c'était l'horreur totale même les présentoirs étaient assez dégueux je voulais regarder des des paint pot que j'ai repéré sur le site voir un petit peu les couleurs en réel ce que ça donnait ouais j'ai pas été bon bref donc je me suis juste acheté une poudre la msf mineralize skin finish natural yeah en médium plus voilà donc j'hésitais entre la médium dark et la médium plus et puis la make up machin la make up artist a dit non 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 il lui faut la médium plus donc j'ai utilisé tout à l'heure c'est un peu poudreux hein mais voilà ça ressemble à ça donc fini pas mal je trouve bon là j'ai un peu une sale gueule je suis désolée pas comme d'habitude d'ailleurs mais bon ça a l'air plutôt correct quoi le fini machin faut peut-être la laisser un peu ça fait pas longtemps que je maquillais un peu traîné ce matin donc voilà je voulais absolument changer parce que j'en avais une je sais plus dans quelle gamme de chez mac mais elle était vraiment c'était la couleur diaphane quoi les trucs pour l'été d'un petit peu pierrot pierrot et colombine et donc ça ça coûte je ne sais pas 28 euros voilà 28 euros bon et ben c'est tout ce que j'ai acheté chez mac j'y suis vite sortie parce qu'il y avait trop de monde c'est une chaleur à crever à chaque fois que j'y vais le samedi j'aurais dû y aller lundi j'aurais été plus décontractée mais au moins je n'ai pas beaucoup craqué chez mac grâce à ça donc voilà la msf en médium plus qui a l'air pas mal et pour samedi au niveau de make-up tout ça soins ben c'était tout après j'ai acheté d'autres choses que je vous montrerai dans une autre vidéo le dimanche on a fait balade machin et tout et puis lundi on était encore sur Toulouse on est parti que lundi en fin d'après midi et là je suis allée dans une parapharmacie qui s'appelle la parapharmacie Lafayette qui est sur le boulevard de Strasbourg je crois semble-t-il non il y a l'adresse là ouais c'est ça et là j'ai un peu plus craqué donc j'ai acheté tout un tas de trucs je me suis pris un truc qui n'a rien à voir avec le make-up ou les soins mais c'est pour assainir la maison donc c'est un spray aux huiles essentielles de Madagascar qui s'appelle Aromaforce spray assainissant voilà qui combat neutralise les virus, bactéries, microbes, germes, champignons, microscopiques etc je me suis dit mais comme mon homme est allergique à tout je me demande d'ailleurs si c'est pas à moi qu'il est allergique mais bon pour assainir la maison comme nous on a des petits problèmes d'humidité je me suis dit c'est peut-être pas mal de tester qu'est-ce que c'est ? ah oui non c'est rien pardon en plus je crache partout c'est délicieux ouais j'ai voulu tester donc ça ressemble à ça c'est de la marque Pranarome Science il est un peu grand le... hop attends voilà Aromaforce spray assainissant nanani aux huiles de Madagascar là il vous montre Madagascar au cas où vous sauriez pas que ça se trouve et le truc ressemble à ça bon c'est un spray hein c'est à la taille d'un déo en gros et vous pulvérisez ça 5 secondes on continue dans votre... et là je l'ai mis avant de faire la vidéo là pour voir et ça sent grave les huiles essentielles dans la maison donc euh... c'est très agréable moi je trouve c'est vrai que ça... ça rafraîchit l'atmosphère et euh... pourquoi pas si ça peut faire du bien alors formule efficace et naturelle pour aider à chasser les virus bactéries, microbes, germes, champignons, microscopiques comme je viens de vous le dire il y a 2 secondes rafraîchir l'atmosphère, mauvaise odeur de cigarettes je ne fume pas la maison moi je fume dehors de cuisine etc... respirer un air intérieur purifié et limiter les sources d'allergies donc bon hein... ça pour mon chéri euh... ça devrait lui faire du bien ou alors il va éternuer comme un fou en rentrant ce soir à la maison on verra euh... ensuite un truc super intéressant mais... je me suis acheté un déodorant pour les pieds de chez Scholl c'est une nouveauté le déo fraîcheur déodorant spray 24h performance rafraîchi instantanément ouais bah on verra bien on verra bien quand on se met nos pieds dans des petites ballerines ou euh... c'est quand même mieux de pas avoir les pieds qui puent ou les chaussures parce que... t'es toute jolie, toute mignonne, toute euh... et t'as les pieds qui puent c'est un petit peu moyen donc euh... j'ai voulu tester ça alors que je n'ai pas les pieds qui puent mais je me dis on sait jamais ça pourrait arriver donc euh... enfin bon euh... en gros j'ai acheté ça je ne sais pas pourquoi voilà euh... ensuite je me suis pris des compléments alimentaires parce que j'aime bien ça je suis un peu une... huuuuh... des compléments alimentaires quand on voit la tranche de mon pilulier le matin c'est un petit peu euh... j'ai mon traitement à moi mais... il y a plus de la moitié où c'est des trucs euh... voilà très oméga 3 machin un truc comme ça donc je me suis pris pour mon chéri et pour moi euh... de la marque Herbesan j'aime bien cette marque en plus ça fait très euh... ancien tout ça Transifit Regulum en plus avec des noms genre latins et tout ça fait euh... potio magique en fait c'est simplement des euh... probiotiques pour équilibrer la flore intestinale et pour euh... aider à euh... améliorer vos défenses immunitaires voilà sachant qu'il y a 12 milliards de ferments à la... pour 3 gélules donc euh... c'est quand même assez euh... euh... assez costaud en... en probiotiques donc euh... je les connaissais pas ceux là donc on va les tester et je me suis pris également euh... les prix je vous l'ai dit les prix ou... ça là le truc arom... aromaforce ça coûtait 7 euros 50 oups le déo pour les petons 4 euros 75 le... les... euh... le transifit là les... 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 les probiotiques ça coûte 8 euros 60 toujours un peu cher hein ce truc là et je me suis pris un... euh... des gélules de... d'huile d'onagre et de bourrache donc ça c'est très bien pour la peau euh... et c'est aussi très bien pour les problèmes de... de syndrome prémenstruel dont je suis victime forcément donc avant mes ragnagnas euh... genre euh... dix jours avant j'ai les seins qui ouf... me font mal qui gonflent le ventre pareil je me prends 2 kg dans la tronche et j'ai une humeur de chien et euh... l'huile d'onagre aide à réguler euh... un petit peu tout ça donc comme euh... c'était euh... combiné avec l'huile de bourrache qui est aussi euh... bonne pour les... la peau je me suis dit euh... on va tester voilà et ça ça coûtait 10 euros 80 c'est une des moins chères que j'ai trouvé parce que alors euh... il y en a c'est euh... ouh... attention hein toujours dans cette parapharmacie qui est genre immense elle fait 1000 mètres carrés donc vous avez... vous rentrez là dedans c'est la caverne d'Alibaba quoi c'est euh... euh... moi je deviens un petit peu folle en plus comme mon homme il n'avait pas envie euh... de traîner avec moi il m'a attendu à l'entrée il m'a dit tu prends ton temps et j'ai pris mon temps j'ai dépensé plein de sous bon bref et il y avait des vernis maval les mer... les vernis... les mernis calme toi Flo les vernis mavala pour vous donner un ordre d'idée euh... au galerie Lafayette c'était 5,90€ le vernis et à la parapharmacie Lafayette c'est 3,56€ 3,56€ le vernis alors euh... en plus ils ont un large choix ils ont pas forcément les nouveautés mais bon euh... il y a quand même de quoi faire donc j'en ai pris 3 et j'ai encore pris un bleu je sais pas ce qui m'arrive je sais pas ce qui m'arrive mais euh... j'ai pris un bleu c'est le 167 qui s'appelle Cyclades Bleu un bleu pastel euh... bleu mère des Cyclades quoi voilà fini crème fini crème fini crème ouais il y a pas de paillettes pas de satin pas d'iris c'est euh... il est joli hein il est un peu tordu c'est moi qui suis tordu c'est impossible voilà je sais pas si vous verrez bien bleu 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 18 c'est un rose euh... comment vous dire je sais pas du rose les particuliers je sais pas un peu rose euh... oh là là bah je sais pas hein c'est rose euh... hein voilà un rose ouais c'est un corail en fait hein 3 jours après sur un vernis grain comme ça heuuu rose corail voilà et puis j'ai pris euh... celui là je ne sais pas pourquoi parce que je le trouve pas beau en fait bon c'est pas grave c'est le tangerine le 147 c'est une espèce d'oranger avec euh... un fini un peu euh... euh... irisé comme ça mais euh... je me dis que j'aurais dû m'abstenir je l'ai mis comme une caractère c'est une horreur ça déborde de partout ouh... c'est très laid enfin c'est très laid ouais c'est super mal posé surtout bon bref euh... euh... bon euh... je pense que j'ai fait une connerie celui-là il me plaît pas du tout en fait ouais bon bref après euh... dix minutes passées sur mes trois petits vernis euh... euh... mavala euh... j'en ai deux qui me plaisent et j'en ai un j'aurais dû euh... passer mon tour parce que il va pas me plaire je le sens ça va pas me plaire bref puis ça va pas sécher ça va dégueulasse c'est pas grave bon alors ensuite toujours euh... la faillette euh... je... il y avait un stand Revlon 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 as you want donc euh... j'en ai profité pour m'acheter un lip butter que je voulais depuis très longtemps et que euh... je me suis jamais je suis en train d'avoir une jambe qui s'endort ça me fait super mal oh la vidéo le haul plus qu'à la route hein encore une fois euh... c'est le lip butter numéro quatre-vingt-quinze eh... Flo devant c'est mieux hein attends on voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo le 95 c'est le crème brûlée c'est un des plus clairs de chez euh... d'Elip Butter je suis en train de me dire il ressemble au... au synopsis de Chanel que j'ai acheté mais... et euh... voilà hein donc il est euh... marron très clair ouais non c'est pas du tout pareil vachement plus clair mais... quand même soyons euh... positifs, indulgents il est hyper nude hein hyper hyper hein ouais légèrement rosé ah... vous voyez j'ai foutu du vernis partout moi attendez je reviens je vais arranger ça parce que c'est pas possible donc juste avant le lip butter je l'ai payé je crois que là ça se vaut à peu près euh... c'est 11,92 voilà mais je le voulais depuis tellement longtemps que... voilà je l'ai mis dans mon petit panier je reviens je vais nettoyer ça parce que regardez je me suis foutu plein dans la main là ça fait dégueu je savais qu'il me plairait pas je le savais j'arrive voilà ça y est j'ai réparé les dégâts alors euh... dernier produit que j'ai acheté donc dans cette... magnifique parapharmacie le temple de la parapharmacie c'est un... qu'est-ce que c'est ça ? c'est un... just pit and kissable de chez Revlon vous savez c'est les stylos baume à lèvres là comme ça donc celui-là c'est le... roney douce c'est mieux là hein comme ça et donc ça donne un petit rose très discret hein c'est un baume là aussi donc euh... et ça je l'ai payé je voulais essayer les cliniques et puis bon pour le prix j'ai essayé les Revlon ils sont à 7... 42 c'est au net on va dire hein voilà donc à tester je vous dirai ça voilà le 01 au net 12 c'est écrit là forcément voili et ensuite je suis allée au Sephora du Capitole alors j'y étais allée faire un repérage vendredi quand on est arrivé avec mon chéri et là je me suis dit oh mon dieu je déteste il est... il est tout petit il est super mal agencé on a pas de place pour euh... circuler entre les... les rayons euh... il y avait du monde et j'ai dit non mais c'est... c'est no way quoi je vais pas euh... je vais rien acheter chez Sephora parce que euh... je vais mourir je vais mourir avec ce monde je préfère celui d'Odysseum à Montpellier par exemple où euh... bah il est tout neuf hein forcément mais euh... ils ont aussi réhabilité celui de... excusez moi j'ai un truc qui me gêne dans le dos et euh... ils ont réhabilité celui du Polygone à Montpellier aussi ils l'ont agrandi et euh... je sais pas si sont vachement plus agréable à... à fréquenter celui de... 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 de Toulouse euh... non j'ai pas eu le coup de coeur je m'attendais à un truc vachement plus grand euh... genre les galeries Lafayette de Toulouse quoi le truc euh... ouah ou... bah là euh... pour le coup un peu déçue mais j'y suis retournée lundi et là y'avait pas un rat j'étais euh... on était trois clientes dans le... magasin donc euh... donc j'ai profité des petits bons qu'on avait de 20% pour la fête des mères euh... il y avait trois bons euh... avec 20% sur le produit euh... préféré euh... et forcément on lui utilise mes trois bons qui étaient valables jusque lundi euh... c'était le dernier jour j'en ai pris deux c'est... c'est signé hein... c'est signé Flo euh... t'as droit à trois bons t'en utilises que deux puis après l'autre tu l'as dans le... hein... bon bref c'est pas grave j'avais pas en plus trop de... je sais pas j'avais pas trop quoi prendre je me suis laissée tenter par... alors... ce qui est bien euh... Toulouse c'est qu'ils font la marque Nars parce que sur Montpellier même euh... euh... que ce soit au Polygone ou euh... euh... à Odisseum ils font pas Nars il faut aller sur Latte pfff... on va prendre le tram pour aller à Latte machin galerie de Carrefour ça me fait chier donc euh... je me suis dit je vais chez Sephora à Toulouse pour Nars j'ai swatché euh... le... fameux... blush orgasme que j'ai trouvé très joli sur le moment je dis pfff... je vois pas l'engouement euh... d'avoir... l'engouement autour de ce blush bon euh... bref... et puis euh... alors ça j'avais fait le vendredi puis ça m'a trotté dans la tête quand même tout le week-end ce... blush Nars et euh... donc lundi quand j'y suis retournée au lieu de prendre le blush j'ai carrément pris le multiple orgasme donc la boîte elle ressemble à ça voilà donc c'est le orgasme 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 j'aime bien orgasme voilà et donc en fait il vous sert pour les joues je le porte là il va pas avoir grand chose je pense donc il sert pour les joues pour les lèvres et pour les yeux et je l'ai mis aussi sur mes yeux moi j'aime bien que ça fasse un peu euh... uniforme je trouve ça sympa l'idée donc il se présente dans un gros tube comme ça alors par contre le tube il se cracrate euh... se cracrate c'est un nouveau mot que je viens d'inventer se cracrater il se cracrate tout de suite il est dégueu déjà voilà il est utilisé une fois et... il est déjà crado et... vous avez un gros stick comme ça avec la couleur orgasme et... donc blush crème euh... brillant à lèvres et puis euh... fard à paupières le tout en un je trouve ça génial la couleur est super jolie mais vous voyez c'est un peu dégueu quoi et les marques un peu alors ça ça me plaît pas trop mais bon euh... ça va pas non plus hein... euh... combien j'ai payé cette merveille ? le prix de cette chose euh... la base... non... je dis des bêtises c'est 41 euros j'ai eu 8,20 euros de remise donc je l'ai payé 32,80 t'as 41 euros ! quand même ! j'avais pas... j'ai pas... j'ai même pas regardé le prix du truc quoi je suis euh... gravissime hein ! oh ! 41 euros ça coûte... ça coûte grave cher quand même ! bon... et euh... j'ai voulu aussi oh putain 41 euros je m'en remets pas hein ! c'est pas grave ! et euh... j'ai voulu tester le euh... comment s'appelle-t-il ce truc ? le made in Italy ? non ! en fait c'est le même genre que le lipglow de Dior mais euh... de la marque Sephora vous voyez c'était un baume euh... qui euh... j'arrive mieux à l'expliquer quand c'est du Dior c'est rigolo hein ! qui va changer de couleur en fonction du taux d'humidité de vos lèvres voilà ! donc euh... il ressemble à ça un truc tout... tout simple et euh... la couleur c'est unique pink donc il y a qu'un seul euh... une seule teinte puisque euh... c'est... voilà ça fait comme le lipglow de Dior donc le... alors c'est pas pareil hein ! ça je vous le dis tout de suite ! donc c'est... comme ça ! ça ressemble hein ! mais vous voyez déjà on sent qu'il y a de l'humidité dans l'air parce que le raisin voilà il est taché déjà et ça c'est pas bon et je l'ai testé dans la voiture en rentrant lundi parce que j'avais les lèvres bien sèches alors sur... comme ça quand on le sent il sent bon il sent euh... un peu la vanille quand vous l'appliquez vous avez pas le... le goût mentholé euh... du euh... du euh... lipglow de Dior et puis... le goût qu'il a sur les lèvres on dirait qu'il est vieux qu'il a tourné ça me fait cet effet là euh... donc euh... je suis pas super... alors au niveau du confort tout ça euh... a priori ça a l'air d'aller mais c'est le goût que ça laisse euh... ça me dérange fortement il est quand même vachement moins euh... riche et confortable que le Dior à mon avis ça c'est perso mais alors bon forcément il coûte 12,90 à la base j'ai eu 2,58 dessus donc je l'ai payé 10,32 euros hein vous verrez ça fait en gros 20 euros de moins que euh... un lipglow mais euh... je vais attendre un petit peu de l'avoir bien utilisé pour faire une euh... une compar... une revue comparative sur les deux parce que franchement un dupe ouais mais c'est quand même pas euh... la même chose hein la qualité est pas la même voilà donc ça c'est tous mes petits achats que j'ai fait euh... au niveau cosmétique, soins euh... make-up à Toulouse et j'ai eu la chance en rentrant d'avoir un petit cadeau sur euh... la poignée de ma porte d'entrée parce qu'on se... bon on est... on s'occupe d'une dame d'un certain âge en tout de chez nous et puis elle nous... donne souvent euh... elle travaille dans une boulangerie encore à son âge et oui j'ai beaucoup de courage cette dame elle nous donne souvent des pains au chocolat du pain tout ça et là en plus de mon petit pain au chocolat j'avais une poche Sephora dans laquelle elle m'avait mis ça alors je connais pas du tout euh... mais j'ai été hyper contente donc j'ai commencé avec un cadeau mon week-end et j'ai fini avec un cadeau et j'étais euh... super contente et je trouve ça euh... de sa part ouais ça me touche vachement elle a 80 ans je crois et elle est encore euh... d'un dynamisme euh... à faire peur et euh... et je suis super contente qu'elle ait pensé à moi et qu'elle m'ait ramené euh... cette petite chose voilà et bah je vais vous laisser euh... pour l'instant sur ce hall euh... encore à la route je suis désolée hein... ça part un peu dans tous les sens mais bon on s'en fout on est là pour euh... pour pas se prendre la tête hein... on fait ça euh... voilà euh... je vous fais tout plein de gros bisous et puis bah je vous dis euh... à tout de suite parce que je vais tourner euh... bah la suite de mon... haul euh... là tout de suite maintenant donc euh... bah je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt euh... dans une prochaine vidéo sur euh... un tout autre sujet quasiment allez gros bisous à plus ciao woohoo 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 woohoo